Une des caractéristiques de l'iconographie des saints au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est ce qu'on a appelé, peut-être un peu trop rapidement, l'absence d'expression du visage. A mon sens, c'est plutôt une certaine d'impassibilité ou encore, finalement, une vraie sérénité par rapport aux événements. On remarque dans les textes des théologiens médiévaux et dans l'art que toute forme, je dirais, d'agitation mentale comme physique est souvent empreinte d'une symbolique négative. Donc la gesticulation, vous voyez ici, évidemment, ça amusait beaucoup le peuple. Il y avait des acrobates, il y avait tout un spectacle avec des jongleurs, mais c'était perçu de manière plutôt négative par les religieux et les intellectuels. Alors, dans toute la tradition médiévale, on trouve d'ailleurs des textes théoriques et normatifs qui concernent les gestes, tant dans le domaine de la rhétorique que dans celui de l'éthique. Et donc la gesticulation négative et excessive de l'istrion, celui qui raconte des histoires, est opposée donc aux gestus positifs et modérés du prédicateur. Alors, dans ce contexte, les personnages saints ne devaient, enfin, se devaient d'être représentés toujours le visage calme et serein. Alors, en fait, à mon sens, il y a deux grandes exceptions à cela. C'est la colère de Saint-Pierre, vous voyez ici en train de trancher l'oreille de Malcus durant l'arrestation du Christ. Et la deuxième exception à ça, c'est évidemment l'affliction de la Vierge, que vous voyez ici quand son fils meurt. Alors, à partir du XVe siècle, on a d'ailleurs toute une iconographie doloriste du Christ et des saints martyres qui se développent. Les souffrances font l'objet d'une iconographie florissante, mettant en évidence, évidemment, toute l'horreur des tortures. Alors là, vous avez un retable sculpté du XVe siècle qui raconte la légende de Saint-Georges. Et alors, il est successivement roué, attaché à un bœuf furieux, brûlé, flagyré, crucifié la tête en bas, ébouillanté, voilà. Et finalement, il est décapité, le pauvre. Donc, évidemment, ce n'est pas drôle. Mais c'est toute une espèce d'iconographie qui va se développer à un moment donné. Mais certainement parce qu'on en a eu besoin, c'est aussi quelque chose de très réaliste. Là, on est dans un... il n'y a pas de polychromie, c'est pas coloré, mais il faut l'imaginer vraiment avec des couleurs. Ça a été décapé au XIXe siècle. Et donc, ces scènes qui devaient certainement être très réalistes devaient impressionner les fidèles. On est à une époque où on n'a pas d'image animée, donc ça devait être quand même très impressionnant. Alors, par contre, avec tout ce qui lui arrive, à ce pauvre saint et à d'autres, en fait, son visage est représenté systématiquement serein, presque souriant, lorsqu'il n'est pas attaché et il a les mains jointes en prière. Alors, on sait qu'à la fin du Moyen-Âge, se développent de nouveaux courants mystiques qui sont souvent issus de la philosophie franciscaine, comme ce qu'on appelle la dévotion moderne, dans lequel il est préconisé aux fidèles l'imitation du Christ et des martyrs. Et en fait, toutes ces images servaient donc de modèle aux dévots, voire de miroir. Alors, évidemment, il ne s'agissait pas de s'infliger des souffrances, les souffrances qu'a subi le Christ, ou les saints martyrs, bien que l'automutilation fasse partie de certains ordres religieux. Il s'agissait plutôt d'en méditer le sens profond par le biais d'images particulièrement émouvantes, ce qu'on voit ici. Et le but était de ressentir la compassion, et pas la pitié, pour le sacrifice du Christ et des saints. Et en cela, la Vierge Marie, représentée affligée par la mort de son fils, formait en fait une sorte de modèle par excellence pour le fidèle. Et c'est certainement pourquoi on voit la multiplication dans les rétables de détails qu'on peut qualifier de pittoresques. Vous voyez, tout ce mobilier qu'on a beaucoup dans les rétables flamands, si la prochaine fois que vous irez au musée, vous essairez de regarder, il y a toujours un petit chien aussi, quelque part. Alors, ça n'a rien à voir, on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là ? Et en fait, c'est dans toute cette philosophie de modèle, d'identification à ces scènes-là, c'est beaucoup plus facile de s'identifier à quelque chose qui nous est familier. Donc voilà, tout ce mobilier de cette époque, évidemment, ça permettait aux personnes, donc vous voyez ici deux donateurs, ça leur permettait, ils reconnaissaient finalement l'heure chez eux. Et du coup, c'était plus facile de, ce qu'on disait à l'époque, rejouer le Christ en son cœur. Bonsoir, je vous en prie. Je suis discrète, c'est comme si j'étais un tableau. Alors justement, vous ne vous appelez pas Sébastien, c'est ce qu'on appelle ? Ah non, 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 Sébastien, j'espère que je ne vais pas te martyriser comme lui. Non, non. Alors, l'exemple de l'iconographie de Saint Sébastien, percée de flèches à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, est tout particulièrement intéressante pour cette question, puisque conformément à la légende, le saint subit à la fois une affliction morale, donc c'est l'humiliation d'être dévêtu, et une torture dans sa chair, puisqu'il est attaché à un arbre et transpercée de flèches. Alors, pour autant, il n'est pas vraiment affecté par cette torture. Et cette iconographie présentant le saint souvent très juvénile, nu et percée de flèches, aura surtout du succès à partir du XVe siècle. Et donc, les peintres de la Renaissance flamande comme italienne, vont beaucoup représenter ce supplice du saint, en détaillant évidemment le corps nu, c'était aussi l'importance de l'anatomie à cette époque qui commençait à émerger. Alors, la légende dorée, qui est en fait un recueil de textes qui raconte la vie des saints, qui a été compilée au XIIe siècle par Jacques de Moragine, nous apprend que Sébastien est un soldat enrôlé à Rome vers 283, Dioclétien le nomme commandant de la garde prétorienne, sans savoir que Sébastien est chrétien. Ce dernier soutient le courage des confesseurs de la foi, Marc et Marcellien en prison, ainsi que d'autres prisonniers persécutés pour leur foi. Étant donné qu'il ne cache pas son activité de prosélyte, il est arrêté et donc condamné à mourir percée de flèche par deux soldats. Irène, veuve du martyr Castulus, relève Sébastien qui est donc encore vivant, et elle soigne ses blessures. Donc Sébastien survit à ce supplice, ça c'est très marrant. Il va donc défier l'empereur qui le fait lapider et fait jeter son corps dans les goudromes, le cloaca maxima, alors là, malheureusement, le pauvre, il s'en est pas sorti. Et le saint apparaît quand même en songe à une matrone romaine chrétienne et lui indique où trouver sa dépouille. Et donc elle va ensevelir Sébastien dans le cimetière des Calcacos. Alors Sébastien, avec Martin et Maurice, est un saint militaire et son culte a eu une immense diffusion au Moyen-Âge, surtout parce qu'on lui traite le pouvoir d'arrêter les épidémies de peste, ce qui explique certainement l'importance du nombre d'œuvres que le représentant au 15e et au 17e siècle. Parce que vous savez qu'on a eu deux grandes épidémies de peste, surtout à la fin du 14e siècle. Alors on a deux types iconographiques du saint qui sont surtout remarquables. Alors il est représenté, bonsoir, vous en prie, entrez. Alors il est représenté en personnage de roman Pour Toi, c'est ce que vous voyez là, vraiment comme un jeune chevalier. Et le deuxième type d'iconographie, évidemment, c'est quand il subit son martyr. Alors en Occident, on se rend compte que les artistes se plaisent à détailler ce beau jeune homme, nu, criblé de flèches. Il est alors attaché à un arbre ou à une colonne, une main derrière le dos, l'autre au-dessus de la tête, très souvent. C'est la figuration la plus répandue à l'époque gothique et à la Renaissance. Donc c'est vraiment, c'est pas seulement le saint Sébastien lui-même qui était intéressant pour les artistes et pour tout le monde à l'époque, c'est vraiment le martyr, c'est le martyr percé de flèches. Alors de nombreuses peintures de l'époque gothique et de la Renaissance en Italie comme dans les anciens Pays-Bas mettent donc en évidence un homme, très souvent jeune, un verbe, nu, avec une sorte de périsonium, vous voyez, un drapé autour des hanches, qui subit son martyr, comme cela est mentionné dans la légende. Mais pour autant, son visage n'exprime pas la souffrance. C'est ce que vous voyez ici. Alors très souvent, il regarde le ciel. Alors évidemment, c'est aussi un appel au divin. On peut remarquer des fois qu'il a une expression un peu mélancolique, comme ici par Antonello da Messina. Mais c'est toujours pas de la souffrance. C'est, voilà. Alors, la mélancolie c'est intéressant parce que c'est en fait quelque chose qui est vu comme le mal du XVIe siècle et qui fait l'objet de beaucoup de discussions par les philosophes humanistes et de quelques représentations de l'art. Je suis sûre que vous connaissez la mélancolie d'Albrecht Dürer. Alors on pourrait émettre l'hypothèse que cette mélancolie allait de pair en fait avec cette espèce d'individualisme qui a développé la Renaissance, en même temps que l'humanisme. Et donc que ce nouveau positionnement de l'être humain, qui se suffit à lui-même, finalement, Dieu n'est plus le centre du monde, il est toujours là, mais c'est l'homme, qui va induire peut-être une forme d'angoisse, en tout cas une mélancolie, c'est-à-dire que l'homme prend conscience de sa solitude dans le monde. Et je pense que ce regard mélancolique de Sébastien, qu'on peut voir aussi ici, en fait montre peut-être son affliction, son empathie par rapport au bourreau, c'est-à-dire qu'il est affligé par ce que l'homme est capable de faire. Il arrive aussi que Sébastien, comme ici, regarde directement le spectateur, ce qui ressemble presque à un appel, nous invitant nous aussi à l'impassibilité face à l'agression. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette iconographie, presque un modèle de comportement, va progressivement se déliter dans les œuvres d'art plus récentes, et cette impassibilité du visage de Saint-Sébastien tend finalement à disparaître, en tout cas, surtout à l'époque romantique, au profit de l'esthétisation du corps souffrant, ou exprimant ce qui paraît à peu près logique aux yeux de tout le monde, et aux yeux des peintres en particulier, après un tel martyr, c'est-à-dire la mort. Et dans cette œuvre, par exemple, de François-Xavier Fabre, même l'arbre est cassé, et le sein, vous voyez, pend un peu misérablement, alors que finalement, une seule flèche perce son bras. Donc ça n'a pas l'air si létal que ça, mais... Et selon la légende dorée, il est bien spécifié que Sébastien survit miraculeusement à ces flèches. Donc, à mon sens, il y a quelque chose qui a été perdu, là, par les artistes, dans la figuration des saints martyres en général, et chez Saint-Sébastien en particulier. Alors c'est d'ailleurs très intéressant de se tourner, encore une fois, vers Dürer, puisque l'artiste a réalisé deux saints Sébastiens, l'un en 1499, l'autre en 1501, et ces deux gravures sont très différentes, comme vous le voyez. Alors la première présente le sein, d'allure très juvénile, attaché à une colonne, les mains dans le dos, donc les hanches toujours saintes de ce périsonium, le corps percé de quatre flèches qui sont placées à des endroits très symboliques, donc le front, le cœur, le bras et la jambe, qui rappellent la tripartition de l'homme en corps, âme, esprit, qui est une notion qui a été longuement discutée durant la totalité du Moyen-Âge et une bonne partie de la Renaissance. Alors vous voyez que le visage exprime une certaine mélancolie, mais affiche une expression sereine, les yeux sont tournés vers le ciel, malgré la flèche plantée au milieu de son front. La seconde gravure, en revanche, « Bonsoir, entrée, je vous en prie ». La seconde gravure représente le sein, donc les mains liées au-dessus de la tête, cette fois-ci, à un arbre. Des flèches sont plantées dans son corps, mais on dirait un peu au hasard, cette fois-ci, ça paraît moins symbolique que sur la première gravure. Et surtout, ce qui est très très différent, c'est le visage, qui cette fois semble exprimer la mort, en fait. Donc les traits, les joues sont creusés, les yeux sont clos, « La bouche est entrouverte ». Là, on a vraiment l'impression de... Voilà. Que c'est finalement... Ça n'est plus une méditation, je dirais, sur le lâcher-prise, ou sur l'abandon, mais l'illustration du martyr du sein, et surtout sa suite logique, la mort. Alors, à partir de la fin du XVIe siècle, finalement, c'est cette dernière figuration, donc celle de droite, qui va l'emporter. Et les artistes ne s'intéressent plus uniquement au martyr contre l'arbre, face aux soldats, mais aussi au recueillement du corps par Saint-Irène. Donc, vous avez un très beau de la tour, ici. Là, c'est évident que, voilà, on n'a plus d'impassibilité, parce que, de toute façon, le corps est mort. Et c'est ce qu'on voit ici, aussi. Et alors, si on s'intéresse à l'art contemporain des XXe et XXIe siècles, eh bien, là, c'est évident que c'est la souffrance et la mort de Saint-Sébastien qui ont été retenus par les artistes au détriment de la paix intérieure. Merci.